Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 12 décembre et on commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement pour l'équipe parisienne avant d'affronter demain bien sûr l'équipe de Dortmund donc voilà un entraînement en mode Ligue des Champions pourquoi ? Parce qu'on peut voir l'équipe montée que ce soit la veste du haut ou le survêt du bas tout simplement en mode Ligue des Champions, c'est ces couleurs là parisiennes bien sûr pour la Champions League donc Marquinhos, on peut voir aussi Kangin Lee ou même Vitinha donc voilà quelques photos, même Kimpembe, Kimpembe était bien sûr présent à l'entraînement mais il ne jouera pas bien évidemment le match de demain, c'est encore trop tôt, on espère avoir son retour donc ça sera début d'année 2024, n'oubliez pas qu'il a été blessé début d'année 2023 donc il aura loupé depuis un an Kimpembe par rapport à sa grave blessure au tendon d'Achille Concernant le groupe parisien pour affronter Dortmund, il est là on connaît les genres convoqués par Luis Enrique, bon je n'ai pas tous les cités mais quasiment tout le monde est là donc les points d'interrogation concernant Marquinhos ou même Zéremri ils sont bien sûr présents les deux, Zéremri qui devait être absent après la trêve, enfin revenir après la trêve internationale il est bien là, il a joué 30 dernières minutes lors du dernier match et il est bien sûr présent dans le groupe, Marquinhos est là, Mbappé, Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez ou même je ne sais pas Donnarumma, Donnarumma est bien sûr présent un petit rappel, il est suspendu encore un match en Ligue 1, ça sera contre Lille le week-end prochain, en Ligue des Champions, il est là et il devrait bien jouer Donnarumma, ça devrait être Arnaud Tenaz qui devrait être sur le banc pour ce match là et voici la compo probable, bon ça peut encore beaucoup bouger parce qu'on a plus de 24h encore de la rencontre, donc demain je vous remontrerai également notre compo probable peut-être qu'il y aura des changements mais voilà on va dire la veille du match, ça pourrait être ça le 11 de départ, donc Donnarumma au but donc Arnaud Tenaz serait sur le banc donc Mukele pourrait commencer défenseur gauche avec Hernandez dans l'axe, avec Marquinhos et Achraf Hakimi défenseur droit Vitinha, Ugarte, Zéremri, Zéremri directement titulaire et devant Mbappé, Colomouni et Kanginni, il est droit un petit rappel les gars, oubliez pas que, je répète qu'il y a déjà des blessés Fabien Ruiz tout ça, mais oubliez pas que Dembélé est suspendu donc c'est pour ça que Dembélé n'est pas dans le 11 donc Bradley Barcola devrait être sur le banc donc bon après ça peut encore beaucoup bouger bon je trouve qu'elle est pas mal l'équipe Mukele défenseur gauche, il faut voir après de toute façon si t'as pas le choix, tu le mets sinon tu déplaces, tu mets Hernandez défenseur gauche et tu mets Danilo Pera dans l'axe en défense centrale, ça peut être aussi une option et concernant aussi l'option le poste de numéro 9, qui est toujours un poste on sait jamais qui va commencer titulaire sur le meilleur du PSG à Twitter donc en gros on fait un petit sondage pour vous, qui doit être le titulaire au poste de numéro 9 pour ce match hyper important demain contre Dortmund, donc les choix donc Ramos, Randal Colomoni, Mbappé et Asensio Pune, 1600 votes pensez votre choix en tête et la plupart, dont moi les gars ont mis Gonzalo Ramos à quasiment 47% enfin une personne sur deux qui a voté a mis quasiment Ramos, c'est ce que j'ai mis même si Colomoni, et c'est pour l'instant celui qui est dans la compo probable mon poste de numéro 9 il y en a beaucoup qui préféraient voir Ramos moi personnellement je préférais avoir Ramos pourtant Colomoni se calme regardez par rapport au 4, c'est celui qui a seulement 13% Mbappé 17%, je pense pas que ce soit une bonne option Mbappé, bien sûr titulaire mais voilà, il est gauche, il est bien meilleur pour prendre la profondeur et Asensio, Asensio quand même quasiment 22% il y a beaucoup qui voient pourquoi pas Asensio enfin qu'il aimerait voir Asensio démarrer titulaire mais voilà, la plupart mecs quand même Ramos, donc pour l'instant ce serait plutôt Colomoni qui serait titulaire on verra, ce sera quoi le choix de Luis Enrique concernant Marquinhos donc il accompagnera Luis Enrique à la conférence de presse d'avant match donc c'est aujourd'hui à 17h15 la conférence de presse donc on en reparlera demain bien sûr il y aura les déclarations de Luis Enrique et de Marquinhos donc c'est cet après-midi à 17h bien sûr cette conférence de presse concernant l'arbitre du match quelqu'un de très important même s'il allait avoir tout ça c'est lui qui prend la décision finale bien sûr donc ça sera l'arbitre suédois Glenn Nibérien qui sera l'arbitre du match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain donc ça sera seulement son sixième match de Ligue des Champions qu'il arbitra en espérant qu'il soit à la hauteur de ce match hyper important bien sûr pour le Paris Saint-Germain concernant le groupe du PSG un petit rappel les gars donc c'est le groupe F donc c'est la troisième ligne à droite donc n'oubliez pas que Dortmund est sûr déjà d'être qualifié mais ils ne savent pas encore s'ils seront premiers ou deuxièmes donc pour Dortmund c'est simple ils ne doivent pas perdre contre Paris demain un nul leur suffit pour être premier et jouer recevoir au huitième de finale retour bien sûr donc le PSG c'est simple là il n'y a plus de questions à se poser sur ce match hyper important il faut gagner tu gagnes tu finis premier pourquoi ? parce que même si on aurait le même nombre de points que Dortmund vu qu'on aurait gagné au match aller plus tu gagnes au match retour en gros c'est par rapport à la confrontation directe donc voilà tu serais devant obligatoirement l'équipe de Dortmund donc un nul les gars donc si on fait un nul le PSG aurait huit points c'est-à-dire que Newcastle ou Milan s'il y a une des deux équipes qui s'imposent attention parce qu'après on regarde le goal à verrage tout ça et par exemple Newcastle les gars le PSG avait fait nul et avait perdu au match aller donc Newcastle serait devant Paris donc voilà c'est par rapport à la confrontation directe donc Newcastle aurait fait un nul et une victoire contre Paris donc il serait devant le PSG c'est pour ça même un nul il faut pas il faut gagner voilà il faut gagner tu ne te poses pas tu ne regardes même pas ce qui se passe dans l'autre match et une défaite les gars bon une défaite ce serait une catastrophe tu restes à 7 points bon tu pourrais toujours te qualifier il faudrait qu'il y ait un nul dans l'autre match entre Newcastle et Milan c'est-à-dire ils auraient 6 points les deux équipes et tu finirais à la deuxième position mais voilà il ne faut pas de nul ou de défaite il faut gagner et tu finis à la première position et même éliminer de la Ligue des Champions dès demain parce que voilà c'est comme un déplacement à Dortmund donc il va jouer aussi un match pour se qualifier donc voilà Louis Seneriquet ne devrait pas être limogé et ça pour moi c'est bien c'est bien parce que ce serait un énorme coup dur de se faire éliminer dès les phases de poule c'est jamais arrivé sous l'air QSI mais là vraiment il faut garder cet entraîneur donc le PSG se construit sur le long terme et non plus en réaction la patience c'est le mot clé et je pense que c'est une bonne décision parce qu'on sait souvent les années précédentes quand il y avait une élimination le premier à sauter c'est le coach dès le lendemain l'élimination c'était fini pour lui enfin on apprenait qu'il n'avait pas resté l'année suivante puis voilà pour Louis Seneriquet même si l'élimination demain il restera normalement coach du Paris Saint-Germain comment dire pour la saison future et l'élimination du PSG en poule serait plus attribuée plutôt à Luis Campos un directeur sportif de l'équipe certains ne comprennent pas enfin certains de ses choix malgré l'argent dépensé environ 500 millions d'euros dépensés quand il a été directeur sportif du PSG et c'est peut-être lui le PSG venait à se faire licencier enfin se faire plutôt éliminer de la Ligue des Champions bien sûr vous m'avez compris et il y aura un grand nombre de supporters parisiens qui vont faire le déplacement du côté de Dortmund parce que les supporters savent que c'est un match hyper important et le PSG a besoin de ses fans 3800 supporters c'est énorme je ne sais pas s'il y avait déjà eu autant de supporters parisiens qui s'étaient déplacés pour un match de Ligue des Champions donc en gros il y aura 3800 dont 1000 membres du collectif Ultra Paris en gros le cup qui seront présents dans le stade de l'Iduna Park je crois que ça s'appelle comme ça le stade du côté d'Hortmund qui sera bien sûr à guichet fermé pour cette rencontre et Nasser sera également présent donc sera présent au signal Iduna Park pour assister à la rencontre de Ligue des Champions face au Broussaint-Hortmund il aura sa loge dans ce stade et il sera présent pour suivre bien sûr cette rencontre et si ça se passe bien demain avec une victoire le PSG serait qualifié et officiel le tirage au sort des 8ème de finale de la Ligue des Champions aura lieu lundi à midi donc voilà lundi à midi on connaîtra soit l'adversaire du PSG en LDC et si ça se passe mal on dirait une élimination de la Ligue des Champions n'oublie pas que le PSG est sûr de continuer en Coupe d'Europe au pire ça sera l'Europa League bon j'espère pas donc ça sera 13h le tirage au sort de l'Europa League donc voilà on connaîtra au début de semaine prochaine l'adversaire pour le PSG pour les 8ème de finale on continue on va parler d'une autre compétition la Coupe de France qui est également importante peut-être un peu moins que la Ligue des Champions qui est un objectif ultime du club et la Coupe de France ça fait 2 années que le PSG floppe et on connaît l'adversaire du PSG bon ça sera une petite équipe c'est une équipe de régional US Revelle c'est une équipe vers Toulouse donc voilà ça sera cette équipe là au programme donc c'est une équipe de 6ème division française après c'est de la coupe donc la coupe des fois tu peux avoir beaucoup d'écartes de niveau donc le match devrait se jouer au Stadium de Toulouse mais étant cher à la location il faudrait un véritable engouement d'autres options existent telles que le stade d'Ernest Wallen ou celui de Castres pourrait aussi être le match enfin il pourrait se jouer également là donc on verra mais voilà concernant l'adversaire du PSG c'est cette équipe de Revelle et dès qu'ils ont appris parce qu'ils ont regardé le tirage au sort à la télé dès qu'ils ont appris ils allaient jouer contre le PSG ils étaient tous contents on peut bien sûr comprendre parce que tout le monde veut enfin les petites équipes les équipes amateurs veulent tous affronter le Paris Saint-Germain et le président il a dit de cette équipe de l'US Revelle les gars remettez-vous au boulot arrêtez la brinque parce qu'ils ont bien fêté ça ils allaient affronter le PSG donc maintenant il faut se mettre au boulot donc le match aura lieu c'est début d'année 2024 et concernant le tirage au sort pour l'équipe féminine du PSG ça sera l'équipe de CPB Break in the Foot je ne sais pas où c'est la rencontre aura lieu le dimanche 14 janvier 2024 et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui on finit avec une très bonne nouvelle et encore trouvé encore verbe on l'a trouvé entre Zé Rémerie et le PSG pour une prolongation de contrat le club parisien va devoir attendre le 8 mars prochain pour lui faire signer ce contrat de 5 ans lorsque le joueur aura 18 ans parce qu'actuellement il a toujours 17 ans 17 ans et demi il aura 18 ans le 8 mars mais à partir du 8 mars dès son jour d'anniversaire donc il aura en cadeau une prolongation de 5 ans du Paris Saint-Germain donc voilà pour finir bien sûr cet épisode donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien sûr demain demain on fera l'avant-match avec les conférences de presse de Martignos et de Louis Cédrique de aussi les compos probables si ça a changé donc voilà bien sûr moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain je vous souhaite